Le déjeuner va être en retard chez toi. C'est que j'ai duré au marché aujourd'hui, malgré moi. Vous êtes comme ça, vous les femmes. Tout coûte cher maintenant. Il faut marchander longtemps avant de pouvoir acheter quelque chose. Oui, c'est toujours ça, votre prétexte, vous les femmes. Et tu vas encore ajouter que ton mari ne te donne pas assez d'argent pour le marché. Tu devrais aller faire le marché un jour toi-même pour te rendre compte de la cherté des produits alimentaires. Quoi ? Moi, un homme, aller au marché ? Jamais de la vie. Le marché, c'est pour les femmes. Elle a raison. Les pères de famille se déchargent trop sur les femmes, les filles. Quoi ? Qui t'a sonné ? Quand je donne mon avis, tu n'as rien ajouté. C'est ça, je m'excuse. Mais pour toi, les enfants n'ont que le droit de se taire. Droit de quoi ? Encore des histoires apprises à l'école. Personne ne va me dire ce que je dois faire chez moi. Ah, tu n'as pas regardé Ouma ? Il est presque aussi grand que toi maintenant. Ce n'est plus un enfant, c'est un adolescent très intelligent, très instrui. Non, un enfant reste un enfant, même s'il a 50 ans et doit toujours obéissance à son père. Qu'est-ce que vous avez à rire comme ça ? Nous ne sommes plus des bébés, mais des adolescents. Bientôt des adultes, tu ne veux pas l'accepter. Au fond, ces enfants ont raison. Il est important même pour les adultes de savoir identifier les différentes étapes de la vie, de connaître les stades physiques, émotionnels et physiologiques liées à chaque étape. En tout cas, dans une famille, l'autorité doit rester au père sur tous les sujets. Même quand le père se trompe, c'est incorrect de lui dire. Sinon, c'est l'anarchie. Banjougou, tu as quand même écouté Omar réfléchir avant de prendre une décision pour ce qui concerne le mariage de ta fille Mimi. Voilà Omar, à cause des idées que tu ramènes ici et à cause de la télévision, même ta tante Banassou se mêle maintenant des discussions. D'ailleurs, on arrête toutes ces discussions. Toi, Banassou, va faire la cuisine. Et toi, Fatime, tu dois rentrer à la maison. Moi, j'avais prévenu que je rentrerai plus tard. Ça, c'est bien ma fille. L'enfant doit toujours avoir l'aval de ses parents pour tout ce qu'il fait. J'aime bien faire semblant d'être un ignorant pour toujours pousser en avant la discussion avec les enfants. Est-ce que tous les pères regardent si les enfants se sont bien lavés les mains avant de manger ? Nous, nous mangeons la plupart du temps avec des cuillères. Mais n'empêche, on se lave toujours les mains. Hum, avec la cuillère, on ne peut pas apprécier le goût des aliments. Vous pouvez rire si vous voulez, mais chez moi, on mange autour du plat, les mains bien lavées. Et mon père, en signe de respect, exigeait que les enfants attendent que les adultes se servent d'abord en viande, en poisson, en légume, avant de se servir à leur tour. C'est pourtant les enfants qui devraient manger le plus de viande, de poisson et de légumes pour grandir. Prendre des forces Ça, c'est mon père qui l'exigeait, pas moi. Tu vois que tu comprends bien les changements d'habitude, même si tu fais semblant d'être toujours contre. Pourquoi pensez-vous que les parents ne connaissent jamais rien ? Les parents s'occupent de vous, vous apprennent tout, depuis que vous êtes tout petit bébé. Banassou pense Les parents doivent continuer de veiller sur les enfants. Quand ils sont dans l'adolescence, la jeunesse. Parfois, quand ils se sentent grandir, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de nous. Le rôle des parents change alors, mais nous devons toujours être à leur côté. Au Centre Ado, la conseillère nous a parlé de tout ça, de l'importance des parents dans toutes les étapes de la vie de l'enfant. Quelles sont ces étapes de la vie dont tu parles, Fatine ? Oui, il y a la naissance, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte, la vieillesse et la mort. Oh, la naissance d'un enfant. Il n'y a rien de plus beau pour un père et pour une mère. Quel bonheur ! Dès la naissance, les parents tiennent le futur de leurs enfants entre les mains. Quelle responsabilité ! Oulala, ne parle pas de mort devant la maison, ça porte malheur. Tout comme compter les années d'un vieux, ce n'est pas bon ça. Mais c'est la vie tout cela, il n'y a aucun mal à en parler. Par exemple, Fatine et moi sommes en pleine adolescence, une étape très importante de notre vie. Pourquoi très importante ? Parce que c'est la période où nous connaissons le plus de changements physiques et biologiques et aussi par rapport à notre façon d'être. Oui, l'adolescence, c'est surtout la puberté et chez nous les filles, ce sont les grands changements dans nos corps. Dans notre esprit aussi, notre façon de voir les choses. En fait, c'est l'étape entre l'enfance et l'âge adulte, une période de changements physiques et émotionnels et de développement sexuel. Ah là, on arrête, on ne parle pas de ça ici, le sexe c'est sacré. Mais je pense qu'il faut de plus en plus en parler. Nous ne sommes pas des bébés, mais des adolescents. L'adolescence, c'est aussi le temps de l'expérimentation, c'est le goût du risque, le désir de s'affirmer, c'est aussi l'insouciance un peu. Ah oui, insouciance, vous l'êtes tous. Bon, mais on dit aussi que l'adolescent a des yeux pour vite comprendre certaines choses, à les saisir d'instinct. L'adolescent a un savoir que les parents doivent compléter. Je suis bien d'accord avec toi. Le fait que tu acceptes cette discussion, c'est un grand bien pour nous. Notre tradition connaît bien les différentes étapes de la vie. Par exemple, on dit que l'enfant de la naissance à l'âge de 7 ans est un roi. De 7 ans à 14 ans, il faut être son roi. Et de 14 ans à 21 ans, il faut lui apprendre à ne pas avoir de roi. Vous voyez que la place des parents est toujours à côté de vous pour vous voir grandir harmonieusement et surtout pour faire de vous des adultes responsables. Bravo ! La tradition dit aussi, la vie est comme un champ. Tu ne récoltes que ce que tu as aimé étant enfant. Cela signifie que c'est durant l'adolescence que l'on se forge un caractère pour être un adulte responsable. D'accord. Et notre tradition dit cela depuis très longtemps. Les cheveux blancs sont les fils des cheveux noirs. Père Bandjougou, quand tu veux, tu es un philosophe à ta façon. Tu devrais nous parler plus souvent des traditions. D'accord, mais à condition que vous me posiez les bonnes questions et que vous ne me prenez pas pour un vieil ignorant. Dans nos sociétés, les vieux, les anciens ont la responsabilité de transmettre les valeurs, les savoirs, les bonnes pratiques aux enfants, aux jeunes, à travers les contes, les proverbes, par exemple. Mais les temps changent. Les sources du savoir sont nombreuses. Et vous, les jeunes, devez en profiter. Mais en restant vigilants, en faisant preuve de discernement. Bandjougou parle de tout sauf la vieillesse. Pourtant, c'est quelque chose qu'il faut préparer pour la vivre sereinement. La ménoporte...